Notre parole est à Christian Ecker. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre. Les cadeaux fiscaux de l'été 2007 ont creusé la dette et le déficit. Aujourd'hui, rattrapés par les marchés, vous faites déjà payer au plus modeste le prix fort. La droite creuse la dette, les Français payent la note. Taxes sur les mutuelles de santé, impôts et jours de carence sur les indemnités journalières des malades. TV a relevé sur de nombreux produits et services payés par tous les Français. Pour gauche, hausse généraliser de l'impôt sur le revenu en gelant le barème. Ces seules mesures, c'est environ 10 milliards de moins de pouvoir d'achat. Cela pénalise la croissance et donc diminue les recettes fiscales et fait exploser le chômage. Mais c'est aussi insupportable pour les fins de mois de millions de Français qui n'ont profité d'aucun cadeau, ni du bouclier fiscal, ni de l'allègement de l'ISF. Cette austérité, qui est déjà mise en œuvre aujourd'hui, est amplifiée dans le programme de l'UMP, qui propose encore plus d'injustices. Une nouvelle hausse de la TVA est programmée. Elle sera peut-être baptisée sociale ou anti-délocalisation pour faire jolie. Mais elle fera surtout flamber les étiquettes des supermarchés, le prix des cantines et le coût des services dont tous ont besoin. Le programme de l'UMP, c'est travailler plus pour gagner moins. Les socialistes, la gauche, proposent d'autres voies. Par exemple, créer une tranche supplémentaire à 45% de l'impôt sur les revenus, pour les revenus supérieurs à 10 000 euros par part fiscale, et supprimer les niches fiscales dont les classes modestes et moyennes ne tirent aucun allègement de l'impôt. Monsieur le Premier ministre, nous ne vous demandons pas d'avouer vos erreurs. Cela ne change rien. Nous nous demandons de les corriger par des mesures justes comme celles que je viens d'évoquer.